En fait, le cheval a beau avoir un grand champ visuel, il perçoit plus les choses qu'il ne les voit. Tiens, ici, on a représenté en rouge ce que le cheval voyait avec ses deux yeux, ce qu'on appelle la vision binoculaire, ce qu'il voit en relief. Et puis en gris, c'est ce qu'il voit avec un seul œil. Ici l'œil droit, là l'œil gauche. Alors là, il a un petit peu de mal pour apprécier les distances, mais il distingue les jambes du cavalier qui se trouve sur son dos, ses bras et la cravache. Finalement, il n'y a que deux zones où il ne voit pas, juste sous son nez et derrière lui. Mais pour ce qui se passe derrière lui, il n'a qu'à légèrement tourner la tête et tout ce qui se passe dans son dos se trouve dans son champ visuel. Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. On a beau tourner la tête dans tous les sens, pour voir ce qui se passe dans notre dos, il faut faire une sacrée gymnastique. C'est exactement comme ça qu'on attrape des torticolis.